Le projet chantier urbain, c'est un projet en insertion socio-professionnelle qui existe depuis 18 ans maintenant. À la fin du projet, qui dure 6 mois, les jeunes peuvent se qualifier pour avoir un certificat semi-spécialisé. Le projet chantier urbain comporte trois volets. Le volet des travaux manuels, on fait des travaux en aménagement paysager, on va revanter des chantiers dans des parcs, on va nettoyer des parcs. Il y a aussi le volet formation sur divers sujets différents, d'orientation professionnelle à la bonne communication, les valeurs, les passions. On veut un petit peu qu'ils explorent et qu'ils réfléchissent sur plusieurs aspects de leur vie. Il y a aussi le volet psychosocial qui est pendant le projet pour développer des nouvelles stratégies, gestion des émotions, de stress, d'infos problématiques de consommation ou autre. On vient vraiment stabiliser plusieurs sphères de vie pour que ça aille bien pendant le projet. Une fois que le chantier est fini, bien sûr, on ne vous laisse pas tout seul. On a des activités d'insertion et de maintien à l'emploi, donc c'est habituellement un suivi qui peut aller à une fois par semaine ou deux fois par semaine, dépendamment du besoin des participants, justement pour s'assurer que vous pouvez maintenir votre emploi jusqu'à la fin. Pour moi, ça m'a apporté d'abord une certaine stabilité financière que je n'avais pas avant. Ensuite, une confiance en moi que je n'avais plus nécessairement depuis longtemps, que j'avais perdu avec l'éloignement du marché du travail. Et pour finir, une expérience de travail à pouvoir remettre sur mon CV. La différence entre un travail normal et le chantier urbain, c'est qu'ici, on est accompagné par une intervenante. Je trouve que c'est plutôt une ambiance de communauté. Puis, on est comme des amis et on est là pour s'aider. Donc, j'aime ça beaucoup le chantier urbain. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésiterait à embarquer dans le chantier urbain? Premièrement, les gangs, ils sont malades. Le job qu'on fait, ça va le changer d'hésité. Puis, ça va le mettre en forme. Donc, c'est juste du positif pour moi. Ce projet-là, il est possible à cause de précieux partenaires. Service Québec, la Ville de Québec, les centres de formation aux adultes et Sphère Québec. Merci à tous les partenaires de rendre ça possible. Sous-titrage Société Radio-Canada